Ils vont envoyer des humains sur la Lune, mais cette fois pour y rester. En quelque sorte de faire un ascenseur entre la Lune et l'orbite, mais aussi entre la Lune et Mars. C'est comme dans les films Interstellar où tu vois ils sont autour de la planète. La NASA avait pour objectif d'ici 2028 de remettre des humains sur la Lune et Trump a avancé cette deadline à 2024. Du coup, ils ont relancé un programme, le programme Artemis, pour faire écho un peu à Apollon, parce que dans la mythologie grecque, ils sont jumeaux. Et en fait, ils vont envoyer des humains sur la Lune, mais cette fois pour y rester. Donc les premiers vols habités sont en 2024. Et c'est dans l'objectif d'établir une base lunaire. Il y aura deux vols habités, c'est ça ? Alors là, il y aura Artemis 1 qui va faire les premiers tests. Donc il y a un premier vol non-habité. Artemis 2 va être le premier vol habité de la mission. Et Artemis 3, c'est là où ils iront cette fois sur la Lune en 2024. Pour y rester. En fait, il y a une première phase. Et dans cette première phase, ils vont envoyer deux astronautes et ils vont rester six jours sur la Lune. Il faut savoir que la dernière personne à être allée sur la Lune, c'est je crois en 78 ou en 82. Oui, c'est Apollo 17, la dernière. C'est vrai que je me suis documenté là-dessus. On croit tous qu'Apollo 13, c'est la première et la dernière. Mais ils sont quand même retournés 3-4 fois, je crois. Ils sont allés faire du karting. Apollo 17. Apollo 17 avait un buggy, un genre de kart. Et ils ont fait, je crois, 15 kilomètres sur la Lune. C'est un truc que je n'imaginais pas il y a quelques semaines avant de me documenter là-dessus. C'est vrai que c'est incroyable ce qu'ils ont fait sur la Lune à l'époque. C'est ça. Et aujourd'hui, ils aimeraient parce qu'il y a eu plusieurs projets qui se sont lancés, dont le projet Constellation, la NASA, qui avait pour but de renvoyer des humains sur la Lune avant 2020. Et au final, à cause de différentes coupes budgétaires, ça a été abandonné. Mais ce qui a été développé pour ces missions, donc le lanceur, le SLS, donc je ne me rappelle plus la chronologie exacte, mais... Space Launch. Ouais, voilà. Et le module lunaire Orion, qui est développé par l'ESA, vont être réutilisés pour ces missions-là. Donc ils ont été développés il y a un certain moment, mais ça permet aussi à NASA de ne pas avoir à prendre ça dans son budget. Ça ne sera peut-être pas la capsule à la dernière génération de Crew Dragon, de SpaceX, mais... C'est ça. Au moins, ça fera un minimum l'affaire. On ne sait pas, peut-être qu'ils vont le mettre à jour si ça a été fait depuis 2010, 2011. L'intérieur... Ouais, il faut peut-être refaire la tapisserie, je n'en sais rien. Mettre un peu de bleu, de météo rouge... Voilà, c'est bon. Et... Du coup, je pourrais voir Artemis, comment ils vont faire pour aller sur la Lune ? Ils vont faire comme à l'époque, grosse fusée, Saturne-5, on se met en orbite sur la Lune et on atterrit, comment ça marche ? Il y a une vidéo, si vous pouvez caler. On va mettre en montage. Voilà. Mais la NASA explique, effectivement, ils vont voir une immense fusée, donc là, le module SLS, qui fait, je crois, 98 mètres de haut, avec de chaque côté deux boosters, et en fait, qui va envoyer le module lunaire, les tâches de service, et un système d'évacuation d'urgence. Donc, dans le cas où la fusée, il y a un problème, ça permettrait, en fait, de sortir, on va dire, entre quelque sorte, entre guillemets, les astronautes, parce qu'Apollo 1, c'est quand même, bon, super, on a pris les meilleurs éléments, vous allez tester, vous allez rentrer dans la capsule, juste pour voir ce que ça donne, ils ont fait un barbecue, ils vont, enfin, c'est malheureux de dire ça, de rire, mais c'est ce qui s'est passé, donc en fait, ils ont pris les meilleurs éléments, ils les ont mis dans une capsule, et ils les ont juste rayés en poussière. Donc, c'est pour éviter, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, dans leur vidéo, ils disent, c'est vraiment, nous, notre priorité, c'est quand même, les astronautes. Donc, sur le décollage, il y a un souci, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent à tout moment, éjecter, du reste. Des étages réutilisables, ou pas du tout ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que dans celle-là, parce que justement, c'est des éléments qui ont été développés en 2011, et je ne crois pas que ça a été dans cet objectif-là. C'est marrant qu'on ait des technologies, aujourd'hui, avec SpaceX, des trucs réutilisables, des boosters qui ont intégré tout seul, et tout, mais qu'on utilise du coup, pour aller sur la ligne, une technologie qui n'est pas... Elle reste quand même plus puissante. Avant, la fusée la plus puissante, c'était la Saturn V, qui est donc dépassée, normalement, par la SLS, parce qu'au final, elle lui fait 6 millions de pounds, en termes de poids. Je ne me rappelle plus l'équivalent exact en kilos, mais en attendant, ils n'ont pas encore utilisé la Falcon Heavy, ou autre, pour ce genre de mission. Ok, ok. Mais du coup, on a parlé de la capsule Orion, qui va t'accrocher sur ce SLS, qui va décoller pour la Lune, qui va se mettre en orbite. Tout ça, c'est la NASA qui le fait, qui le construit ? Alors, elle se traite beaucoup. La NASA, elle se traite beaucoup. Il y a SpaceX, qui s'occupe du module lunaire. C'est-à-dire, c'est le module qui va atterrir ? En fait, la capsule Orion, c'est là où les astronautes vont rester durant le trajet. Oui. La capsule lunaire, c'est le morceau qui va atterrir sur la Lune et qui va y rester. C'est une partie de la Gateway qui va descendre. C'est ça. Sauf que la Gateway, elle ne va pas intervenir dans la première phase. Tu vois, la Gateway, j'ai perdu un morceau. C'est pas moi qui en ai parlé, en tout cas. C'est pas cette question. Vas-y. Parce qu'il y a un module, du coup, comme pour les missions Apollo, qui va rester en orbite autour de la Lune, avec un astronaute qui, je pense, n'ira pas toucher et mettre le pied sur la Lune comme à l'époque. Le module fait le tour, la capsule atterrielle. Collins qui n'est pas allé en 69. Il est retourné, je crois. Il est retourné ? Il me semble que... Il n'a pu le faire. Il y en a qui se retournaient, t'es pas lu, mais il y en a qui se retournaient du coup pour qu'ils sont allés sur la Lune. ils ont fait un rôle mort. Et du coup, cette Gateway va rester en orbite et il y a un module qui descendra pour... Je pense que ça, c'est le HLS du coup. Oui, c'est ça. Mais qui interviendra plutôt pour les... Pour les missions de la deuxième phase. La deuxième ou la troisième phase ? Alors, il y a la première phase, elle comprend les trois premières missions. Donc, la mission de test de la capsule Orion, le premier vol habité autour et ensuite, le premier atterrissage. Ensuite, il y aura une deuxième phase où là, la Gateway rentrera en ligne de compte. Donc là, la première phase, c'est comme elle ancienne. C'est comme elle ancienne, oui. Donc, c'est vrai qu'ils sont en train de refaire ce qu'on a fait à l'époque, en 72... En fait, ils veulent tester des éléments pour les reprendre après. En fait, ce qu'ils montrent d'ailleurs dans la vidéo, leur objectif après, c'est d'envoyer à l'avance les éléments sur la planète et ensuite, quand ils arrivent, ils ont déjà la plupart des éléments qui sont posés dessus. Et donc, du coup, ils auraient aussi cette Gateway qui serait l'équivalent un peu de l'ISS dont on parlait tout à l'heure mais qui serait autour de la Lune et qui permettrait en quelque sorte de faire un ascenseur entre la Lune et l'orbite mais aussi entre la Lune et Mars. Ok. C'est-à-dire qu'on pourrait pour un voyage sur Mars envisager de s'amarrer à cette Gateway sur la Lune pour partir sur la Mars. Mais quel serait l'avantage de ne pas partir directement de la Terre ? Eh bien, tu pourrais avoir du matériel que tu prendrais directement sur la Lune. Je ne sais pas. C'est peut-être moins cher de faire voyager ça depuis la Lune que depuis la Terre. C'est pas du tout. Tu as peut-être entendu parler moi des histoires de produire du carburant sur la Lune ou des trucs comme ça. Oui. C'est-à-dire que là, du coup, ça prendra assez sens. La gravité étant moins forte, ce sera plus facile de faire décoller une fusée depuis la Lune. En plus, même pas depuis la Lune, depuis l'orbite. Et puis, ça permettrait, par exemple, là, dans les différentes missions du programme Artemis, là où ils veulent atterrir, donc au pôle Sud, pourquoi ils ont choisi cet endroit-là ? C'est parce qu'il y a de l'eau. Et ça, ça fait partie quand même des choses qui ont été trouvées assez récemment, de l'eau sur la Lune, sur Mars, et même sur d'autres planètes. Ils commencent vraiment à se rendre compte que là, récemment, même sur Vénus, ils ont découvert des éléments qui portent à croire qu'il y a tous les symboles pour qu'ils puissent y avoir une vie. C'est vrai que maintenant, c'est plus anodin de découvrir de l'eau, c'est... Il y en a partout. C'est intéressant pour la production de carburant, du coup, de l'hydrogène. C'est pour ça que tu penses ? Pour fabriquer de l'hydrogène, du coup... Ah oui, d'accord. Donc c'est aussi pour ça peut-être qu'ils basent leur base là-bas, leur mission là-bas, parce que s'ils veulent établir une base, ils pourront du coup faire produire... Après, surtout pour faire le relais, puisque c'est vraiment en quelque sorte d'un ascenseur spatial. C'est comme dans les films Stellar où tu vois ils sont autour de la planète et ils envoient un truc et ils reviennent et voilà. Sauf que là, ça resterait et l'idée de base, donc ils n'ont que quelques modules et en fait, au fur et à mesure, ils ajouteraient des modules et ils pourraient même avoir juste des gens qui viendraient... Comme sur l'ISS. Voilà, faire des expériences directement dedans. On a vu qu'il y avait en fait, pour la mission Artemis, un appel d'offres. Donc SpaceX a répondu avec un système assez complexe où ils utiliseraient leur Starship, leur super vaisseau qu'ils enverraient du coup sur la Lune et du coup, il n'y aurait plus besoin de Gateway, il n'y aurait plus besoin de tout ça. Il atterrira directement comme grosse masse, décharverait tout le matos et repartirait. Vraiment comme un bus, quoi. Comment dire ça ? La ligne 3. C'est ça, la ligne 3, voilà. Et vraiment, il paraît que ce table d'offres a été remporté par SpaceX. Pour ça d'ailleurs, ils ont plein de problèmes avec Jeff Bezos et Blue Origin, ils ne sont pas d'accord. Mais il paraît qu'il a été remporté. Du coup, cette histoire de Gateway dont tu parlais, c'est le projet actuel ou SpaceX va remplacer ce projet ? Non, c'est le projet actuel. Du moins, dans la façon dont ça a été communiqué il y a un an et aujourd'hui, si tu vas sur le site de NASA, dans les différents schémas qu'ils te présentent, ils te présentent toujours la Gateway. Parce que la Gateway, même si demain, ils ont un moyen directement de ne pas avoir cet ascenseur, ils vont quand même vouloir avoir une station autour de la Lune. Parce que l'idée, au final, c'est d'avoir des gens qui y restent. Donc là, tu vois, c'est la Gateway. Sauf que dans les premières missions, et ce que tu vois à droite, là, c'est le module Orion. Le module Orion qui va réatterrir sur Terre. C'est le module qui revient. Regarde, là, il fait sa trajectoire de sortie. Donc, le module Orion qui était à la base dans la tête de la fusée, qui s'est rattaché à Gateway, là, qui repart et qui va se laisser tomber sur Terre. Voilà. À partir de 25 000 miles par heure pour au final, avoir... Il déploie des parachutes. C'est quand même un système. Comme toute capsule. Oui, c'est ça. Ça, c'est un truc qu'on maîtrise assez bien, j'ai l'impression, depuis combien d'années. À part quelques fossiles de navettes, il n'y a pas eu de problème de désintégration de capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada